Aujourd'hui, dans Totalement Vrai, nous rencontrons Julie, paysanne, consommatrice et productrice éclairée. Allons à sa rencontre. Non mais, bon, je t'explique que le problème, c'est que les gens, en hiver, ils veulent manger des tomates. Mais en hiver, les tomates, ça ne pousse pas. Je ne sais pas. Oh, Fatsch, tu viens d'où toi ? On m'a arraché de ma branche. Un matin, je me lis ben. J'ai pris le bateau à Tripolis jusqu'à Chypre. De là, j'ai pris l'avion et je suis arrivée ici. Du coup, j'ai un bilan carbone, je ne te raconte pas. Et j'ai tout fait en plus. On m'a mis dans des sacs plastiques. Je ne vois pas le jour. Je ne suis peut-être pas chère, mais je peux te dire que je ne suis plus consommable. C'est pour ça, je le dis qu'il faut manger local. Parce que sinon, après, on a des fruits qui font des kilomètres et qui manquent de vitalité. Et puis, il faut soutenir l'économie paysanne. Elle est là, une société citoyenne. Aidez le voisin et mangez mal. Fabrice fait une reconversion. Je n'avais pas du tout le même job avant. J'ai décidé d'ouvrir une alimentation paysanne, ici, dans le quartier de la Belle-de-Mais. Parce que ça manquait un peu. Pourquoi local, local ? L'idée, en fait, est relativement simple. C'est qu'on va tabler sur deux choses. Le fait qu'on fait des produits locaux. Et dans le local qu'on utilise, on veut créer un lieu de vie. Pour que les gens ne soient pas juste de passage dans notre épicerie. Mais puis, s'y passer un peu de temps, se rencontrer, discuter, et ainsi de suite. Vous faites de la restauration que le midi ? On fait de la restauration que le midi. En partenariat, pour l'instant, avec la marmite joyeuse. Parce qu'on ne va pas cuisiner sur place. Si ce n'est des salades, parce qu'on a tout pour faire des salades, et ainsi de suite. Mais tout ce qui est chaud ne sera pas fait sur place. C'est quoi un circuit court ? Un circuit court, en fait, c'est maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Mais ça peut être un produit qui vient de l'autre bout de la planète. Épicerie paysanne, vous travaillez avec des paysans ? Oui. On ne travaille qu'avec des paysans. Pour tout ce qui est fruits et légumes, on est sur la charte de l'association filière paysanne. Avec un rayon de 80 km depuis le point de banque. Et qu'est-ce qu'ils gagnent, les paysans ? Dans la charte, justement, on ne négocie pas les prix qu'ils nous demandent de payer. Et on a un maximum de marge, fois deux, je crois. Qu'est-ce qui te motive dans ce projet ? Moi, c'est une petite aventure. Moi, je suis assez curieux. Je connaissais l'alimentation paysanne qui se trouve à la rue Léon-Bourgeois. Tant, donc j'avais ce local qui était à disposition. J'y ai greffé mon concept. Comment ton projet, l'épicerie, arrive à s'insérer dans le quartier du troisième arrondissement ? Il y a un certain nombre d'acteurs du quartier qu'on a contactés. Jardin Levas, qui a un jardin partagé. Jardin de Gibraltar. Le théâtre Jusyptis, qui est à côté. C'est un quartier qui a une grosse dynamique associative. Juste de voir avec ses différents acteurs, de présenter notre concept. Et puis, éventuellement, de faire sortir des projets avec eux. Et là, ce matin, il y avait des gens du quartier qui sont venus manger ? Principalement des gens du quartier, effectivement, qui sont venus manger. Est-ce que c'est un engagement citoyen ? C'est un engagement, effectivement, citoyen. Mais parce que je ne travaillais pas du tout dans le même secteur. J'étais ingénieur dans l'industrie. Je travaillais dans les mines. Et non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à créer des initiatives, à essayer d'avoir un impact sur la façon dont on vit, avec ce genre d'initiatives, en proposant des solutions qui ne sont pas du tout multinationales. J'avais un gros sabre, on va dire.